Générique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Plus de 600 000 candidats à l'assaut du CPE à travers la Côte d'Ivoire. Un premier diplôme permettant d'accéder au collège. Entre 13 des élèves et des parents, nos équipes se sont rendues dans plusieurs établissements scolaires d'Abidjan. Et en fin d'édition, direction Adzopé. Adzopé, où une initiative privée, milite pour la préservation de la culture acquiée à travers la numérisation de cette dernière. Tous n'ont qu'un seul objectif, décrocher le certificat d'études primaires et élémentaires. Réparti dans 143 centres, plus de 40 000 candidats de la zone d'Abidjan 4 composent en vue d'obtenir le précieux sésame. Véritable ticket d'entrée pour le collège. Une épreuve pour laquelle ils ont bénéficié de conseils de la mère d'Abobo, Kandia Kamara, la présidente du Sénat, qui a lancé les épreuves. Les parents d'Abobo en ont besoin, parce qu'eux ont besoin que leurs enfants puissent réussir à l'école, avoir de bons diplômes, avoir du travail, et puis se prendre en charge eux-mêmes, mais aider leur famille, mais surtout aider la commune d'Abobo et pourquoi pas aussi aider la Côte d'Ivoire. 150 candidats libres font également partie des effectifs des aspirants au diplôme. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Abidjan 4 couvre les communes d'Abobo et d'Agnama. Les résultats du CEPE seront connus le 3 juin 2024. Il est 7h le 21 mai. Les élèves sont déjà en salle pour les épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires qui se déroulent sur l'ensemble du territoire national. Une première épreuve basée sur une étude de texte. Avant le top départ, les derniers conseils sont distillés aux élèves par les examinateurs. Ce qu'ils veulent dire aux enfants ce matin, qu'ils se concentrent, qu'ils ne soient pas stressés. D'habitude, ils voient ça en classe. Ce n'est pas étranger. Donc tout ce qu'ils vont voir ce matin, ils ont dit qu'ils avaient une classe avec leur maître. Qu'ils ne se pressent pas, qu'ils vont aller pour le mieux ce matin. Le stress se fait ressentir auprès de certains élèves. Je suis un peu stressée, mais après la composition, ça ira me réviser et j'ai préparé mes effets. Oui, je pense que je vais l'avoir, mais je ne sais pas combien de plus. Dans la cour, certains parents soutiennent leurs enfants à travers des prières. Ma fille a passé un 36e. Ça fait trois fois aujourd'hui. Deuxième fois d'abord, troisième fois. C'est ça aujourd'hui. J'ai dit que mon maman vienne l'accompagner. Et puis elle l'accompagnait, le style d'esprit. C'est l'amour. C'est l'esprit de découragement, elle continue à l'encore. Avec Dieu, tout est possible. Aujourd'hui, elle travaille normalement. J'ai déposé mon enfant à l'école dans un esprit tranquille. Je lui ai dit de ne pas paniquer, de ne pas prêcher. D'être conscient. Dieu gère le reste. La gestion 2024 du certificat d'études primaires et élémentaires enregistre plus de 600 000 candidatures réparties dans 23 840 et une salle de composition à travers tout le pays. Sublime Côte d'Ivoire, bien plus qu'un slogan, un objectif pour lequel le ministre du Tourisme est à pied d'œuvre. Accompagné par des acteurs du tourisme, le ministre s'est rendu dans différentes institutions le 17 mai dernier pour s'enquérir de l'application de ce leitmotiv. Et ce, à commencer par les hôtels. Il y a même économie, ce qu'on a quand même utilisé au thème à faire, c'est-à-dire, c'est-à-dire pas une tative sur notre pays. Donc, en fait, on est un bon baromètre de l'activité globale de la Côte d'Ivoire et d'où habitant la Côte d'Ivoire connaît un dynamisme que beaucoup de pays de la sous-région ont même envie, puisque je suis amené à travailler sur d'autres pays aussi de la sous-région. Et oui, on voit qu'il y a un vrai dynamisme. La victoire de la Cannes, en plus, a renforcé ce dynamisme et a vraiment plongé la Côte d'Ivoire au cœur de toutes les attentions de beaucoup de gens et de la communauté internationale. Une véritable immersion couvrant des points névralgiques du tourisme, de l'hôtellerie, mais aussi la restauration, en passant par les parcs de loisirs. Saluer l'esprit d'initiative de nos concitoyens qui ont compris les enjeux de notre stratégie sublime Côte d'Ivoire et qui ont abondé suffisamment dans le sens prôné par le gouvernement. En 2020, le pays comptait 3 708 hôtels pour 53 117 chambres et 101 386 lits. Depuis, le secteur hôtelier a connu un bond en avant de 25 % en moyenne dans ses infrastructures. Direction Adzopé, à 105 km d'Abidjan, dans la maison des chefs de la localité, un important pas dans la préservation de la culture à qui a été franchi, celui de la numérisation. La motivation, c'est déjà moi-même connaître ma culture, connaître d'où je viens, connaître mes sources. Et aussi, à la lecture de notre actualité, on s'est rendu compte que la plupart des jeunes ne savent rien de leur culture, ne connaissent rien de leur culture. Il suffit même de voir combien de fois on va au village. Il suffit même de voir combien sommes-nous à pouvoir parler nos langues maternelles. Et donc, ce besoin, ou du moins ce manque, nous a poussés à mettre sur pied l'ONG VLEU. Pour qu'en fait, de nos petits moyens, nous puissions essayer de valoriser la culture acquis. Une initiative qui aura nécessité plusieurs semaines de travaux de la part d'un comité scientifique. Un temps de recherche et de réflexion duquel découle une clé USB comprenant une vaste documentation incluant des enregistrements vidéo, des photographies, des textes et des descriptions détaillées des pratiques culturelles, des rituels, des chants, des danses, sans oublier les contes traditionnels. On a parlé de trois thématiques, à savoir la dot en béatier, la danse guerrière en béatier et puis les noms au niveau des naissances. On a trouvé cela judicieux et opportun, de parler de cela pour pouvoir enseigner nos enfants, nos petits-enfants. Cette cérémonie de remise de clés symbolise non seulement la transmission de savoirs ancestraux, mais aussi un engagement ferme à préserver et à promouvoir la culture acquis pour les générations futures. Grâce à cette initiative, la culture acquis bénéficie désormais d'une protection renforcée, assurant ainsi sa pérennité dans un monde en constante évolution. C'est la fin de cette édition du 7 minutes, merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada